Là j'te viens par où ? C'est nous la cahier Là j'casse un tour sur brise J't'appuie le naso, j'effrite le paquis Pro déter, le feu est terrible Camo, si j'pète sur BX Armé et j'quitte le pays J'parle pas, j'rends fou l'OPJ Filtré ou bien de la cali Fico bip bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série C'est parti pour le petit du doctu du lundi Allez Kim Kanda dans ces du doctu Où se passez en première soir aujourd'hui J'suis vraiment désolé, hier j'ai pas publié du doctu Puisqu'en fait j'étais à Paris pour l'avant-première De la série La Cité des Rêves Qui est disponible sur Youtube aujourd'hui Pour les personnes intéressées je vous mets le lien dans la description Et en plus de ça je suis dans la série Bon pas dans le premier épisode mais vous allez me voir dans la série Je vous invite vraiment à aller la voir l'équipe Je vais pas te faire de longue intro parce que la vidéo actuelle Elle est déjà assez longue comme ça Et en plus de ça c'est la troisième partie du clash entre Bupa et Val N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Bon l'équipe pour recommencer Cette petite du doctu du nidji On a Bodo qui est de retour Et franchement ça fait trop plaisir Il est de retour avec un clip qui sort le 23 février En gros dans deux jours Et c'est un extrait du projet Sevran En parlant de ça on a même un featuring entre Olpi et Dayuzi Qui sera disponible le 23 février Et je sens que le projet Sevran est vraiment mais vraiment énorme Ensuite l'équipe la suivez bien Parce que c'est vraiment parti en couille pendant ces deux jours En gros on a Booba qui s'est moqué de Val Par rapport à des anciennes musiques de lui Et il a publié des anciennes paroles à lui etc Tu vois qui était assez bizarre Bref Et ensuite on a Val qui s'est moqué de Booba Il a publié un tweet d'un mec qui a dit Il a réparti de Booba face à Val Et comme tu peux voir il a publié une publication de Val Qu'il avait mis en story Et il avait écrit Je ratio le CM de Okan sur tous les posts tous les jours Et bah tu vois suite à ça Booba il lui a envoyé un message en privé en disant Ton père le facho Avec un smiley mort de rire Et juste après il a mis la conversation en story Et il a écrit Val ta vie ne sera plus jamais comme avant Tu ferais mieux de m'ignorer comme un Gims Prends exemple Ta santé mentale en dépend Avec un smiley mort de rire Et Twitter ça pue du cul Ils sont si mignons à me suivre Avec des mains qui prient Et bah tu vois suite à ça On a Val qui lui a directement répondu en story en disant Du coup je te ratio avec un 800k C'est encore plus humiliant pour toi coq Tu es nul avec les maths Nul 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 Donc voilà Ensuite Booba il a publié une publication de Facebook Que le père de Val il avait mis Et il a dit Val ton père le facho Donc voilà Et c'était vraiment une publication Bref t'as capté Ensuite Val il a encore une fois répondu à un pic de Booba Car comme je vous ai dit Booba il s'est amusé à ressortir des anciennes phrases bizarres Que Val il sortait dans ses sons Bref Et bah Val il a répondu à un de ses pics justement Et il a dit Quelle pub terrible Et comme tu peux le voir C'était une publication de Booba Et la vidéo elle a fait 1,1 million de vues T'as capté Et c'est pour ça qu'il lui a dit Quelle pub terrible Ensuite Val il avait même réagi sur Twitter en disant Ecoute pas en aléatoire déjà Et il avait écrit Booba si tu veux écouter mes premiers projets Ecoute pas en aléatoire Et commence par le premier son de tous Donc voilà Et il lui avait même eu le lien Ensuite Booba il a encore publié un message privé Qu'il a envoyé à Val Et on peut voir qu'il lui a dit De rien avec un smiley mort de rire Moins 70k ça arrive T'es énervé je sais Démasqué devant toute la France Raciste antisémiste homophobe de père en fils Toute la France a vu Moi je suis noir et blanc Je suis incontournable Et je m'appelle Elie C'est le immunisé Ton père le facho Bientôt la vraie vie J'ai hâte Et en parlant de la vraie vie Il fait référence au festival qui a lieu en juillet Ensuite Val il a réagi à la photo de profil de Booba Qui est tout simplement une photo du père de Val Et ben Val il a mis en story en disant Instant classique Tout simplement Et c'était un message justement de Booba Et avec la photo du père de Val Et c'était écrit t'es foutu Donc voilà Ensuite Val il a continué à envoyer des pics à Booba Il a publié un ancien article que Booba il avait fait à l'ancienne Et il a écrit Tu arrêtes de me harceler Ensuite Val il a répondu justement à la conversation que Booba il avait mis en story Par rapport à la réponse de Val Qui disait ouais je suis plus que ce que les autres Et il a écrit Réelle vie 2.0 Et c'est tout simplement ben l'album de Maez Donc c'est vraiment mais vraiment bizarre Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite Val il a répondu à Booba en privé Et on peut voir qu'il lui a dit Nan 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 Je me sens pas pousser des couilles Oublie pas c'est qui qui vient m'emmerder Parce que t'emmerdes tout le monde Parce que c'est ta petite personnalité Et t'es choqué que je te mette à l'amende Mais moi je comprends pas Partout tu dis ouais les clashs fait ça de loin avec humour Les mecs prennent pas trop ça au sérieux Mais moi tu me menaces réellement j'ai l'impression Est-ce que tu perds ton sang froid Ou c'est parce que je suis plus que ce que les autres Grosse folle Donc voilà Et ben Booba il lui a répondu Tout est réel petit À l'amende Avec un smiley mort de rire T'es un sale escroc C'est pour ça que t'es dans cette sauce Et tu vas jamais en sortir bouffon Et comme tu peux le voir Ben Booba il l'a remis en story Et il a mis une flèche sur la phrase de Val Qui disait Je suis plus que ce que les autres Et il a écrit Technique de victime de base Avec un smiley mort de rire Ensuite pour continuer du côté de Val Val il a clashé le président de la SNEP Il a publié la conversation Que Booba il a eu en privé Avec le président de la SNEP Qu'on a vu il y a quelques jours Et il a écrit Grosse suceur que t'es Et il a mis une flèche justement sur Bertrand Bertrand justement c'est celui Ben le président de la SNEP Qui avait déclaré les choses Par rapport aux ventes de Val Etc T'as capté Ensuite pour finir du côté de Val Pour l'instant Il a publié un dernier message en story Il a dit Je reprécise A la base J'ai jamais cité son nom Ni fais allusion nulle part C'est lui qui me harcèle Tout simplement Avec un smiley du genre C'est pas de ma faute Ensuite on va aller voir la story de Booba Puisqu'en fait Booba il a publié une vidéo de Demon One Où en gros il réagissait par rapport aux pertes de Val Et au délire raciste Qu'il publiait sur Facebook Bref regardez Voilà comme ça On a trouvé le raciste Le plus drôle de France Roger le Du Roger le Vendu C'est une blague à deux balles Dis donc c'est du lourd là Il se contient Il faut nous sortir des dossiers On voit nous ça On fait très vite Roger le Du C'est une blague En plus tes blagues elles sont pas drôles C'est une blague Franchement c'est une blague D'être aussi raciste comme ça En 2022 Mais Roger le Du Faut rejoindre Zemmour T'es pas chaud Ensuite Booba il a clôturé sa story en disant Le mathématicien est furax Il essaye de faire sauter cette page pour harcèlement Le syndrome du micro pénis c'est réel On se revoit dans la vraie vie les amis Ou dans la chemetta dans l'appart aux diplomates Donc voilà Et il parle justement de Gims Qui a investi un appart dans la métavers Ensuite l'équipe je pensais que c'était fini entre Val et Booba Bah au final non On a Val qui a répondu à Booba Par rapport au message qu'il a mis en story En disant comme quoi Val il essaye de le signaler etc Bref et bah Val il a dit Réveille toi cop T'as mon standard pénis dans le bec Depuis que tu es venu l'ouvrir pour rien sur ma sortie Et juste après il a écrit C'est pas moi qui signale Je prends une maxi pub à te terminer Et il fait 600 Bah 700 000 vues quoi C'est un truc de ouf Et comme tu peux le voir Il y a beaucoup de monde qui sont pour la team Val Et d'autres qui sont pour la team Booba T'as capté Dites moi dans les commentaires tiens pour quelle team vous êtes Et au passage vous avez le droit de commenter plusieurs fois Ca sera pris en compte Ensuite l'équipe Vaj il a carrément fait un sondage sur Twitter Et il a écrit Allez allez Mettons fin à ces enfantillages Maintenant qui a le plus de street cred Et comme tu peux le voir Il a écrit le V et le coq Et le V il a 87% Et le coq à 13% Et il y a eu plus de 117 000 votes C'est un truc de fou En 5 heures Comme tu peux le voir Il a mis justement le sondage en story Et il a écrit 60 ans de street cred imaginaire pour ça Et juste après il a fait un deuxième sondage Et il a écrit Réglons cette question aussi Qui est le plus infréquentable Et il a mis Booba et Roger En gros Roger son père T'as capté Et il est à 66% pour Booba Et 34% pour Roger Et il y a eu 111 000 votes C'est un truc de ouf Et il a écrit Savax pour toi T'es encore deux fois plus infréquentable que Roger Ensuite Vaj il a mis un ancien tweet en story Et c'est un ancien tweet de Ademo de PNL Et en gros Ademo justement il clashait Booba Il disait Booba fait le mec qui a pas le temps pour la Palestine Et juste ceux qui font parler cette misère sur les réseaux sociaux Si Rof l'a pas roulé Moi j'aurais kiffé lui faire visiter un coffre Hashtag neutralité pour pas dire qu'il est du côté du plus fort Hashtag fuck Booba Donc voilà Et c'était un tweet qu'il avait mis en 2014 Et comme tu peux le voir Ben Val il l'a mis en story en disant Non Omar est PNL Mais Ademo de PNL veut mettre Eliafa dans un coffre Et en dessous il a écrit Tu connais le tari Donc voilà Et en gros il fait référence à une vidéo que Booba il a mis en story avec son fils Et il claschait justement Val en faisant référence à la démo de PNL Ensuite Val il a clôturé sa story en mettant justement sa tournée Et il a écrit Dans tout ça il y a ma tournée aussi Et comme tu peux le voir c'est le Val Tour 2022 Ensuite l'équipe ça je tenais vraiment à vous en parler Il y a la série La Cité des Rêves Qui a sorti leur premier épisode sur Youtube Et moi même justement je participe à cette série Et j'ai pu voir justement le premier et le deuxième épisode En avant première hier soir à Paris Et pour les personnes qui sont intéressées Le premier épisode il est disponible Et je le mets dans la description Je vous invite vraiment à aller voir Parce que franchement la série ça va être du lourd On va plus comprendre qu'il n'y a pas que de l'actime Vous êtes également teint Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo actuelle Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Allez que je te parle d'un truc Là je te parle par où ? C'est nous la cahier Là je casse un tour sur base Je t'appuie le naso ? J'effritte le paquis Gros d'éther le fou est terrible Comme aussi je pète sur base Armé et je quitte le pic Je parle pas je rends fou l'OPJ Filtrez où vient de la cali Du truc Voilà Donc voilà l'équipe c'est passé mon très f's aujourd'hui Comme d'hab j'ai pas de casse et écoute rond d'un n'est C'est pas mes frères tu te bleu pour tiens Pour en savoir dans les commentaires Comme d'hab si t'as pas de mettre dans les commentaires Tu mets dans les trois pierres là C'est juste pour référencement Ouais je te mens pas je suis vraiment fatigué J'ai dormi 4-5h En fait je me suis fouché à 5h du matin Je me suis réveillé à midi tu vois Et en fait on est rentré de Paris etc Tu vois le temps de faire la route et tout Vraiment j'étais KO Encore merci à toute l'équipe de OZ Series Justement de m'avoir invité Pour la première partie de la série La Cité des rêves En gros ils m'ont invité pour le premier Et le deuxième épisode Et en plus de ça Il y a eu tout un avant-party Tu sais des spectacles et tout Franchement ça m'a fait vraiment plaisir Encore grosse source à Magic Bilen Et au comédien qui est passé Je sais plus son nom Je suis vraiment désolé Je le mettrai justement en bas de l'écran Il y a des gens qui viennent D'autres barres Ne me regardez pas C'est pas Netflix Voilà Répondez-moi C'était héros Il faut aller comme ça Il faut que je passe des doigts Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des doigts Celui Frère Arrête la musique C'est la musique incré Non 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 Alors ruby Je répète bien en deux Je vais souffler dessus Souffle dessus Et là le pied se transforme Messieurs dames En papier blanc Messieurs dames Et je pense que j'ai un petit message Pour Vous C'est pour vous Merci beaucoup Les personnes intéressées Je vous invite à aller voir ce qu'ils font Parce que franchement c'est du lourd Il y en a un c'est un magicien Mais un petit peu comédien Et l'autre c'est un comédien Et franchement c'est un truc de ouf Comment ils m'ont tué hier Donc voilà Enfin bref J'arrête de trente fous Puis je te tiens ce soir Pour vous mettre une cousine On filme la vidéo Et une nouvelle SQ J'aime bien parler beaucoup comme ça Je raconte tout le temps ma vie Mais ça fait du bien En fin de vidéo Avec toute la petite conne à vue Arrête l'équipe Peace les gars Là je te viens par où C'est nous la cahier Là je casse un tour sur Briz Je t'appuie avec le nazeau J'effritte le paquis Gros déterre le faux est terrible Comme aussi je pète sur Bix Armé et je quitte le pays Je parle pas Je rends fou l'OPJ Filtré ou bien d'un truc